bonjour bienvenue à nouveau dans mon atelier aujourd'hui je suis très contente de pouvoir vous parler des certaines choses que j'apprends parce que tout ce que je vous partage dans mes vidéos c'est tout ce que j'ai appris ce qui m'a fonctionné pour mon apprentissage pour ma vie artistique et qui m'a fait avancer alors je voudrais parler de ces étapes qui vous font progresser et qui vous empêcheraient d'avoir peur de progresser et d'apprendre que ce soit le dessin voilà je parlerai du dessin c'est mon domaine mais c'est surtout des activités que vous puissiez avoir envie d'apprendre alors il ya beaucoup de personnes qui qui font les qui sont un peu peur de quand ils vont choisir une activité se disent oui mais ce que j'arriverai j'arriverai pas et parce que si je prends le cours je vais pas suivre les autres seront mieux que moi on se pose beaucoup des questions qui reste dont dont vous ne savez même pas donc c'est toujours des fantasmes quand c'est fait pour parce qu'on se sabote un petit peu soi même donc on essaye de faire que ce soit confortable dans notre esprit pour pouvoir avoir accès à tous ces situations ces choses qui vont nous faire avancer donc on s'est dit si j'apprends le dessin ça va être compliqué si je comprends pas les autres vont suivre j'ai pas le jeu pas le talent ça aussi une vidéo sur le talent qui n'existe pas mais que ça reste toujours une forme de aussi des fantasmes chez les gens quand ils vont à se former dans une activité alors ça tout ça c'est du tout c'est un peu triste parce qu'en fait les gens se renferment souvent il ya beaucoup de personnes je passe ça t'arrive à toi mais qui ça se renferme de décider fausse en réalité et au fur mais sûr que j'ai appris que j'ai suivi beaucoup d'informations pour apprendre le dessin ou la psychologie sous la vie des artistes ou tous ces thèmes qui m'ont vraiment fait comprendre beaucoup de choses je me suis dit que et grâce à cette chaîne youtube et si vous avez envie de savoir tout ce que je peux vous proposer qu'ils sont dessins ou en conseil artistique ne n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de partager les vidéos de enclencher les notifications pour être sûr que vous n'allez pas rater mes vidéos et les liker comme ça d'autres personnes pourront aussi être là pour les voir bien je suis je reviens à moi à mon histoire c'est que jure je remarque donc tous et ses contraintes qu'on se fait quand cette donne et que non lieu n'ont pas lieu d'être et je voudrais vraiment faire avancer un petit peu les choses parce que souvent si on les gens se retiennent apprend quelque chose il le laisse pendant longtemps pendant un an deux ans trois ans et au bout d'un moment quand ils ont pris la décision c'est dire là c'est bon le jeu le faire je veux me lancer ils se rendent compte que c'était pas si compliqué que ça et qu'on est suivi par quelqu'un c'est plus facile d'apprendre parce que je me dis c'est ça pour certaines choses que j'ai maintenant apprises j'ai pris la décision de me former encore plus et en fait ça m'est ouvre beaucoup plus les portes les opportunités viennent à moi et ça c'est super donc on va commencer par la première étape qui vous semble qu'ils vous empêchent de progresser c'est en fait beaucoup d'entre nous beaucoup de personnes moi je me suis formé très jeune donc je n'ai pas vraiment eu ça mais peut-être pour ma reprise quand j'ai repris à l'âge adulte le dessin là je me suis confronté à ça en fait quand on veut apprendre mais on veut le faire tout seul par tous ces peurs dont je vous ai parlé et en fait vous on se dit bon on va on va pratiquer tout seul on va aller faire les choses qu'on peut faire pratiquer voilà seul et on s'effroule c'est encore plus parce qu'on s'est dit bah oui je savais on n'arrivera pas et vous confirmez c'est que vous savez la peur que vous savez déjà auparavant donc ça c'est l'étape de se prendre de pratiquer de faire les choses tout seul alors après une deuxième étape qu'on fait tous mais ça ça va être ça quand même ça aide ça quand même un soutien c'est les vidéos qu'on voit dans les chaînes youtube par exemple les vidéos qu'on peut acheter des dvd des livres donc c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment un soutien pour apprendre mais on reste toujours dans la frustration de est ce qu'on a bien compris est ce qu'on a bien fait est ce que il y a il n'y a pas ce dynamique que qui nous manque c'était dynamique pour apprendre donc on fait quoi on fait les les exercices et tout et on arrête parce que il n'y a personne qui va nous dire bah oui mais tu devrais faire ceci cela est fou et on peut pas poser des questions donc ça reste toujours frustration de ne pas avancer et malgré l'envie qu'on a d'avancer de faire plein de choses et de surtout qu'on voit les artistes qu'on admire et on voit on va dans les expositions et on les voit avoir des tableaux en vrai et on dit c'est super moi j'aimerais bien faire comme ça et ça reste comme ça dans la tête qui trottent qui trottent comme ça qui dit bah nous dit bah ce serait génial mais tu es incapable donc on a toujours cette dualité qui c'est qui qui reste toujours dans notre tête et donc c'est une façon de freiner la progression de notre apprentissage et il ya cette troisième étape qui pour moi est l'essentiel mais qui pose beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes c'est le fait de se former alors malgré qu'on a vu que on peut pas se former si on le fait tout seul on peut pas se former non plus si on fait que regarder des vidéos et lire des livres et pratiquer tout seul donc c'est vraiment ça on se rend compte que ça va pas il ya quelque chose d'autre et c'est là on se dit mais on sait que si on se compare à des artistes qui ont ça fait 20 ans que dessine on peut se dire oui mais dessine mais parce que ils sont ça dessine depuis 20 ans donc c'est normal bah non toutes les tous ceux qui ont réussi se sont formés se sont formés et ont pris beaucoup de temps pour se former même tout seul ça on peut le faire mais c'est pour énormément du temps mais n'empêche qu'ils sont faits souvent des stages et des formations et tout pour avancer c'est très 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 important donc qu'est ce qui nous empêche de ne pas faire aux formations ça s'empêche d'acquérir une technique la technique est super important donc c'est cette étape de acquérir des connaissances solides pour avancer c'est l'essentiel donc il faut s'acquérir et c'est important donc ça vous voyez les étapes et là je vous ai donné cette étape un peu à l'envers où on pratique tout seul on regarde des vidéos et on décide ou pas on se pose la question pour les cours ou pour acquérir une technique alors les gens le font souvent à l'envers alors maintenant j'ai ce que je veux vous transmettre comme message dans cette vidéo c'est que il y a des étapes à suivre et les premières étapes c'est d'acquérir la technique la technique de ce que vous voulez apprendre par quelqu'un qui sait beaucoup plus que vous et que vous avez vu les résultats qui ont dans leur vie donc le faire parce moi je préférais je me suis formé avec plusieurs personnes mais j'ai beaucoup aimé l'idée de faire plusieurs stages par an et avoir le regard de différents artistes même si à des choses que je souvent l'animalier mais si c'était pas l'animalier c'est pas grave mais beaucoup qui sont beaucoup de choses qui m'ont aidé par exemple si pour commencer à apprendre à dessiner beaucoup vont aller directement à l'animalier directement au paysage sans se rendre compte et ça c'est l'apprentissage avec quelqu'un qui nous apprend qu'il faut apprendre avec les objets les objets c'est important donc si on va pas acquérir une technique avec quelqu'un on peut pas savoir vraiment toutes ces choses là et en plus il ya plus que ça il ya la psychologie de l'artiste la psychologie de l'apprentissage que vous n'avez pas tout seul c'est presque impossible sauf si vous dédiez énormément de temps mais ça aussi on n'a pas toujours le temps de dédier son temps à un seul activité ensuite les vidéos les livres c'est super j'ai des livres je regarde des vidéos j'ai fait des vidéos pour vous et ça c'est super mais vous devez le voir vraiment comme un soutien un soutien qui va vous aider pour avoir de nouvelles nouvelles références de voir différents artistes et c'est important parce que ça va vous nourrir pour acquérir des connaissances solides avec l'enseignement que vous avez appris et ça s'appuie comme un un appui mais pour consolider tout ça tout ce que vous avez appris donc que c'est ça c'est top et ensuite la pratique donc vous voyez c'est à l'envers souvent qu'on fait tout seul on le fait pratique vidéo livre et acquérir une technique avec un professeur ou avec quelqu'un et non là il faut le faire à l'envers il faut que il y ait quelqu'un qui vous prenez comme référent pour vous apprendre le maximum en regardant ce qui fait comment ce qu'il ya comme résultat donc c'est pas quelqu'un vous pourrez pas apprendre de quelqu'un que vous connaissez pas le travail donc il faut quelqu'un de référent est vraiment mettre les moyens pour le faire ça c'est important ensuite les vidéos et livres qui vont vous donner beaucoup de ça va donner une vision plus large de l'activité que vous avez choisi et pratiquer pratiquer c'est l'essentiel vous pouvez pas créer des connaissances sans pratiquer parce que sinon vous allez accumuler beaucoup de connaissances informations et vous allez être noyé donc moi j'ai une étape comme ça j'avais été noyé de plein de choses que j'avais et j'arrivais à rien mettre en place donc c'est là où je me suis dit je vais donner à part les cours de de matinée ou de l'après midi bon quand j'étais adolescent c'était l'après midi pour vraiment dessiner tout ce que j'avais pris je le mettais comme ça à faire des dessins et n'est pas je me disais pas il faut que ce soit beau absolument ça il faudrait aussi c'est un petit plus là que dans cette vidéo j'avais pas pensé mais en fait c'est ne pas penser qu'il fallait absolument que ce soit beau donc ce que j'ai dit beaucoup à mes élèves quand ils vont commencer surtout niveau dessin après le pastel c'est vrai qu'on veut ou le crayon couleur on a envie que ce soit beau mais comme c'est une le dessin mais comment c'est pas penser que ça doit être beau il faut commencer à voir juste parce que la vision vous l'avez trop large il ya plein de choses que vous voyez beaucoup d'informations que vous allez affiner de petit à petit et ça va rétrécir ça va être rétrécé jusqu'à que vous essayez une méthode avec certains étapes à suivre et que vous allez refaire à chaque fois que vous faites un dessin ça c'est vraiment top et ça vous fait épargner beaucoup de temps beaucoup de frustrations et beaucoup de des peurs donc ça comme on dit je crois aujourd'hui a pas longtemps dans une de mes formations que je suis c'est la peur s'en va avec l'action donc si vous faites fait des exercices ou vous même vous mettez l'action la peur va diminuer et donc vous allez progresser donc ça c'est mon message principal de comment progresser en dessin et en couleurs et donc c'est là où je viens et je vous invite à me poser des questions si vous voulez mais vous pouvez vous savez dans la description de cette vidéo une mon email ou maintenant je me dis que vous pouvez je peux pouvait m'envoyer vos questions ou votre numéro de téléphone et je vous appelle pour pouvoir voir où vous en êtes pour savoir si je peux vous aider ou comment je peux vous aider et que vous puissiez être plus plus à l'aise parce que souvent avec les élèves il ya toujours et surtout les nouveaux il ya toujours des mails des questions et tout je sais pas pourquoi ils ont peur mais c'est vrai qu'il ya cette peur comme ça alors je me dis si c'était au téléphone serait peut-être plus facile parce que le contact passe vous me connaissez un petit peu plus si vous me suivez déjà ma chaîne vous savez comment je suis à peu près mais si vous avez envie de que je vous appelle ce sera avec plaisir ça sera peut-être plus facile pour vous pour savoir qu'est ce qu'il vous faut aimer par email vous pouvez aussi m'envoyer vos vos dessins et voir où sonnette savoir comment je peux vous aider donc ça c'est ça c'est une petite nouveauté je me suis dit pourquoi pas c'est sympa donc n'hésitez pas à m'envoyer un email et me poser vos questions et donc pour tout ça pour vous dire que si vous vous décidez de vous former et vous former avec moi j'ai eu un certain moment il attend de se dérouler de samedi par mois est ce que j'appelle dessin évolution qui est mon programme pour vous donner toutes les étapes de dessin mais je veux faire aussi et voilà je veux faire juin à fin juin et début juillet je ferai deux semaines spécial dessin pastel crayon donc ça va faire crayon ou pastel mais vous pouvez faire les deux ce sera plus le pastel la première semaine donc vous pourrez avoir le dessin le matin toute la matinée et l'après-midi pastel où vous pourrez faire soit le dessin tous les matins et soit le pas seulement le pastel toute l'après-midi et si vous faites du pastel que les après-midi ça vous ferait une vingt heures d'heure à chaque fois ce sera il faudrait quand même connaître le dessin parce que je reviendrai pas dans le dessin donc si vous savez vous êtes sûr que pour vous le dessin ça va ça sera et toute l'après-midi pour de lundi à vendredi pour faire 100% pastel et ce sera tout de cet après-midi donc c'est pour vraiment faire un intensif dessin et pastel et après j'espère que je pourrais le faire au crayon couleur parce que j'adore mais je vous montrerai quand même le crayon couleur vous n'allez pas échapper j'adore voir les crayons couleur mais bon ceux qui font de si je fais des crayons couleur dans mes cours certains veulent faire de crayons pastel donc c'est aussi bien c'est super mais j'aime bien le côté crayon j'aime beaucoup en tout cas donc je vous invite à prendre connaissance de tous ces projets je le mets comme dans la description et après je vous ferai une vidéo sur comment se déroule c'est des dessins évolution test que je fais auprès de six personnes et que voilà c'est sympa donc j'espère qu'ils vont bien profiter mon apprentissage pour l'instant ça va ça reste quand même la notion de la pratique il faut pratiquer pas seulement avoir la connaissance et dire ça va être facile c'est bien il faut pratiquer parce qu'il faut que votre cerveau soit en connexion avec votre vision et votre main on peut savoir des choses le comprendre et n'est pas pouvoir le mettre sur papier donc l'apprentissage que vous savez que vous avez compris vous vous avez compris même l'image donc c'est visuel donc c'est le cerveau le visuel et la main quand vous pouvez le faire c'est que c'est en corrélation et c'est ça mon but c'est vous faire arriver à cette à ce stade là et comme je disais mes élèves et devenir mieux que moi ça c'est le but en fait de faire que mes élèves sont mieux que moi alors à parfois mais non c'est pas vrai mais tout ce tout ce que je fais et là l'avancement qui font mes élèves c'est tellement intéressant et vous pouvez le voir sur ma page facebook et je montre comment mes élèves avancent et c'est génial on a fait des choses qu'ils pensaient pas pouvoir faire donc voilà je vous invite et en tout cas merci pour avoir suivi cette vidéo je suis ravie de vous savoir à chaque fois et n'hésitez pas donc à me poser des questions en tout cas prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir